On va voir ce que ça peut donner un Psylo contre Jérème On a vu Jérème acculer déjà Bobby la game d'avant La game d'avant il avait acculé Bobby, il l'avait sanctifié Bobby Oh les embarquettes on est donc parti pour Jérème contre Psylo Mais ça commence direct sur un Falcon qui n'a pas le temps Ai-je le temps ? Non répondrait-il Et la upper oh la la L'over agression de Jérème En tout cas on a vu Psylo dans tous les games précédentes avoir une pression assez intéressante au ledge Et de toute façon arriver à bien acculer avec ses lasers Voilà bah toi t'as vu directement laser en profit du stun on grabe Et pour l'instant même s'il accuse un retard d'à peu près une trentaine, quarantaine de pourcentage Et bah il se laisse pas avoir pour autant Et Yoshi's Story donc un stage très petit Dans lequel Falcon va peut-être avoir un petit peu de mal à s'exprimer globalement Mais la EPR va prendre beaucoup de place C'est vrai Les grosses hitbox de Falcon Avec lesquelles il faut trade Sauf le nid évidemment On ne trade pas un nid On se fait trade par un nid Et la bakar qui prend cette première stock de salaud Jérème qui agressait vraiment très fort, vraiment très vite Mais il perd la première stock Ou le Phantom Shine Le petit Phantom Shine qui arrive C'est malheureux C'est malheureux Le Shine de Falco qui est quand même vraiment tout petit C'est vraiment une box qui dépasse pas vraiment la taille du modèle Là où celui de Fox par contre C'est un behemote Il prend clairement la place Il prend clairement la place pardon Il vient s'écrouler dans le shield Et voilà ! Et voilà ! Ça remet un petit peu les pendules à leur même si il y a 98% Jérème qui a 98% de retard c'est beaucoup Jérème qui ne doit pas lâcher C'est vrai c'est ça qui est prise là je pense de très loin Et il se fait de Jérème Psylo qui a une rigueur, une discipline Ah bah c'est louable De toute façon il joue, il ponce Contre Maillet et ça me plaît Ça me plaît un excellent Falco exactement Comme Jérème Et Maillet effectivement il faut avoir de la rigueur pour jouer contre ce bonhomme Evidemment le premier du PR français ça se mérite Dans tous les cas Psylo qui est en train de nous dévoiler L'intégralité de son jeu Ah le Stony de Shine Très intelligent le Stony de Shine Ça décale tous les timings pour l'Edge Guard Et il s'en sort vivant Et là évidemment le Jump Cancel Le Downer Into Downer Ah le Down Smash qui arrive un petit peu trop tard Trop tard ouais Le Hubby Un Hubby Et ça portait free Le Hubby qui est en offstage Et le F Tilt Qui prend la stock Ah mais Jérème serein sur son exécution Une exécution vraiment très propre de Jérème jusqu'à présent Ou ça se cherche Ça s'attend La back air de Psylo Psylo qui a de très bonnes back air Il perd rarement ses trades à la back air j'ai l'impression quand même Bah là pour l'instant Pour l'instant la plupart de ses ouvertures de garde ou de ses extents de combo Ils les trouvent comme ça Surtout contre un Fash Voleur comme Falcon Ça fait du bien Et voilà le F Smash Et le F Smash qui est trouvé Et on en parlait tout à l'heure Les Ledge Trap de Psylo qui sont très bons Couverture au laser avec le F Smash évidemment sur ta roll Et je te sanctifie ici Oh ce Raptor Boost qui se fait punir dans laser Oi 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 Ça shine ça shine Il croit stop pour rester safe Et là c'est pas mal Jérème qui se fait manger Non Ah ça sentait l'erreur d'input quand même Il y a un OP en lieu de back air Est-ce que c'était pré-déterminé ? Est-ce que c'était une erreur que je ne sais pas Mais Jérème a quand même perdu ce premier match 1-0 pour Psylo Sur quel terrain va donc aller Jérème ? Peut-être Pokémon Stadium, j'imagine, en counter-peak, est-ce qu'on peut, je ne sais pas, ouf, Battlefield, il va peut-être changer, il va peut-être changer. Et voilà, j'en parlais, il sous-je sur son Falco, peut-être se sentir plus à l'aise sur un Falco plutôt, un Falco plein de surprises. Montre-nous ton Falco, montre ton Falco aux yeux du monde. Et là encore une fois, je vous en parlais, Psylo qui a, là encore, l'expérience d'e-match-up contre Falco, puisque, évidemment, ça me plaît, Halil est un excellent Falco, et Hermione Falco, évidemment, donc, globalement, il a la connaissance, on va voir si ça va lui permettre de continuer à tirer son épingle du jeu. Ah, mais les inputs de Jerem qui sont au poil, autant ses power shields, ses ledge dash, il n'y a vraiment pas de problème, son specie aux petits oignons tout à fait propres. Oh, les round-puts de Psylo qui ne se fait pas plus bien. Ah, c'est pas mal, en tout cas, ce que nous, là, il y a quand même une égalité quasi-parfaite avec, là, le Giant Biker, on va... Oh, là, là, non, le ledge cancel qui se fait, euh, enfin, qui, euh, qui se suit d'un souci, là, je vais vous le dire. L'erreur d'exécution, ici, qui a coûté la stock à Jerem, mais c'est pas fini, tant que c'est pas fini, loin, loin, loin de là. Et Psylo qui continue à en profiter, parce que, là, il est en train de rendre chacun des échanges de laser ultra viables pour lui, vu qu'une SD, bah, ça veut dire beaucoup de temps rentabilisé, et il a figé 39%. Une avance, somme toute, assez confortable. Il a pris un avantage de psychologie. Oh, le petit passe. Ah non, le shine qui ne permet pas de follow-up sur la performe. Aïe, 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 ça se cherche. Cette terre d'un coup qui coûte cher. Oh là là, ça coûte cher ! Cette terre d'un accidentel qui aurait pu coûter la vie à Jerem. Jerem qui revient, qui met l'inbox. Oh, la backair qui le cloue sur la plateforme. Ouais, parfait, mais là, le backair en nautise pas pu toucher. Oh, la backair, la downair, je veux dire, qui le maintient sur la plateforme. Que va faire Jerem ? Ouais, là, cette attente sur la plateforme qui a été excellente pour Psylo, parce qu'il a pu shield-drop et venir punir la velléité offensive de notre ami Jerem, pour l'instant, qui ne parvient pas à tirer globalement son épingle du jeu dans ce Ditto, même si rien n'est perdu. C'est pas fini tant que c'est pas fini. Oh la back air qui le catch Qui l'attrape au vol Non c'est bon C'est compliqué pour Gérard de revenir Il y a ce Gérard de Psylo qui m'a l'air tout à fait Plutôt au point Ce double saut back air Tapé tout en restant safe La Psylo qui est en train de prendre le minimum de risque A chaque fois sur ses échanges et ses ouvertures de garde Il a quand même accumulé 81% Sur la tête de Gérard C'est beaucoup Ça pèse son poids Ça pèse son poids Un tomahawk fsmash une tentative Finalement vu le spacing c'était safe C'était vraiment la fin de la box qui tapait Et sait-on jamais que ça catch Un wave dash ou un saut occidental Non le suicide de Psylo qui perd tout l'avantage Qu'il avait grind à la sueur de son front Et là Gérard qui va pouvoir en profiter Peut-être Oh non Psylo qui remet les pendules à l'heure Mais là le mental de Psylo Qui, tu vois avec une SD comme ça N'importe qui On lui dit putain fait chier Mince Et là hop Pas du tout shine down air Il s'est pas laissé attraper Oh là là Oh ! Non Gérard qui reste bloqué dans son shine Et qui se fait halpager par le side beat de Psylo Qui l'attrape au vol Qui le dunk Ah il s'en veut globalement Il s'en veut notre ami Gérard là dessus Très très serré Là Gérard a quand même montré qu'il avait Il avait du répondant avec son falco Au kicky meter des plus gros combos Psylo ne s'en sort pas forcément Gagnant Il est là pour le prouver Mais après tout le kicky meter ne fait pas tout Vous le savez mesdames et messieurs Ce qui fait la différence C'est Le score final Et on repasse peut-être Et moi il reste sur falco Et quel terrain a été choisi Brinstar Brinstar Dreamland Non s'il prend Dreamland Oui il va passer sur falcon Peut-être falcon serait une meilleure idée Oui évidemment La mobilité d'un falcon sur un terrain aussi large que Dreamland Il va lui faire du bien Ça va lui faire du bien évidemment Allez Psylo qui est en train peut-être De signer et d'obtenir son ticket d'entrée pour la losers finale Face Ohlala Je garde au Jerem qui est Au petit oignon Ohlala Jerem qui veut vraiment Stopper ce psalé en plein vol Jerem qui va devoir travailler dur S'il veut faire un reverse 3-0 Il va falloir Il aura-t-il le courage Vous le saurez dans le prochain Dans le prochain match de Burst 3 Ou Bordeaux Psylo le guerrier de Lille a fait tout son chemin vers Bordeaux Psylo le guerrier de Lille Sa détermination sans faille et son honneur lui permettront-il de vaincre Ohlala C'est un nique de Psylo Non Un SD évidemment Un de plus Mais j'ai l'impression que là ça commence à devenir une coutume d'avoir une SD à chaque fois Globalement C'est là que c'est incroyable Parce que Psylo ne se reste pas à voir mentalement T'as vu là il continue Comme une rigueur mentale Qui fait tout son sel Ou Cette erreur d'input Qui ne souhaite pas tant punir au final Il essaie de stylé un petit peu là Jerem Mais il se fait un sanctifié Ça et là Ohlala neutralaire Le deuxième mine ne connecte pas Ohlala j'adore Ohlala les interactions à mid-range Pardon à close range avec le Falcon Il les aide surtout pas à laser Parce qu'il sait que c'est l'une de ses meilleures options de neutral Attention à ça Reverse Bakerni Parfaite exécution de la part de Jerem Jerem qui se faisait quand même Un peu maîtrisé par Psylo pendant un petit moment Mais Jerem Qui n'en démord pas Jerem qui frappe fort Ohlou Aïe 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 Ohlala lalala Oh oui non mais là Jerem qui a joué un petit peu Excusez moi de dire ça mais il a joué un petit peu au con Voilà Comme dirait l'autre On veut bien rire mais on veut pas trop rire non plus Avec le Falcon Crunch qui était là pour évidemment pour Provoquer Pour faire joli Mais là la force lilloise qui n'est pas là non plus Pour meurer les sandwichs Et Psylo a une stock Ohlalala Ça tente des gros hitbox pour essayer de De calmer ce Falcon Falcon qui a une hitbox près de remporter le match Ohlala les mouvements Les mouvements erratiques de Falcon sur la plateforme Il attend Il le voit Oh c'était parfait Aïe 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 L'attente qui était parfaite avec le Microspacing Et bien notre ami Jerem Et là voilà Le FFH qui était complètement safe on shield Psylo qui n'en demeure pas Et on est à La Bacar qui tue La dernière One stock One stock match One stock match La dernière stock de Psylo est demandé à l'accueil Non La dernière stock de Psylo est reperdue Aux affaires oubliées Jerem qui prend le premier match De ce set Sa première victoire dans ce set De 1 pour Psylo Est-ce que Jerem va avoir la force mentale De faire un reverse 3-0 Bah là on est sur le Gunter Peak par contre Psylo je pense qu'il va prendre Fontaine des Rêves Évidemment qu'il va prendre Fontaine des Rêves Sauf si changement de personnage il y a Je crois que Jerem est en train de se poser la question Est-ce qu'il va garder Falcon ? Il va garder Falcon Il va garder Falcon Falcon Falco sur Fontaine des Rêves Une map où Falco gare à l'air à laser Et où Falcon galère à bouger Mais les mouvements sur les plateformes de Jerem Ne me font pas douter qu'il va réussir à trouver son compte Sur ce terrain Et bien là il va falloir faire beaucoup plus attention à son spacing Monsieur Jerem Parce que face au laser de Falco Il n'y a qu'une seule chose La patience On l'a vu rester patient en tout cas de notre ami Jerem pour l'instant L'air dodge Voilà il va profiter de la plateforme Mais c'est là Tu vois C'est typiquement dans ces interactions là Que Falco arrive à retourner Et bien des situations où les désavantageux Ont complètement avantageux Et là s'il prend la stock On pourra dire que c'est grâce à Fontaine des Rêves Mais Oh la donneur qui passe Fontaine des Rêves Qu'il a sauvé avec la plateforme Il a pris la stock Avec notre ami Psylo Aïe 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 Psylo qui Qui est vraiment vraiment méchant là Qui a quand même bien maintenu à Jerem Sutley avec ses grabs Et le nid qui est trouvé ça tue Psylo qui a un grab game vraiment très développé Grand Falco C'est clair Et non Le read qui ne passe pas Parce que là un up smash Si proche du vide Ca aurait pu lead à un nid Qui aurait été catastrophique Pour Psylo C'était une tentative de Jerem Elle aurait payé Elle aurait fait très mal Elle n'a pas payé C'est pas grave On recommence Elle est pas mal avec le multishight Oh le raptor boost Alors ça c'est une option plutôt intéressante Qui météore Ca nous a Ca lui a fourni un reset de neutral Qu'il pro... Qu'il exploite Petit retard ici Il accuse un petit retard Là Jerem sur la sanction Parce que là malheureusement Psylo était en train de pousser Ah ! Pousser peut-être un petit peu trop fort Sur ce shield display C'est à cette hitbox tentée Qui ne... Qui n'a pas... Qui n'a pas plu Oh ! Oh la la le ! Et non c'est Psylo Qui remporte ce duel pour l'instant Oh la la ! Mais Jerem Jerem il a pas le temps Quitte à mettre des hitbox Autant en mettre Tout stock chacun 0% Oh mais là c'est une égalité quasi parfaite Je vous rappelle que Psylo Et bien est à deux stocks De continuer vers La lusure finale Pour aller affronter Allox Celui qui l'attendra Il aura encore deux autres Falcons A... Pardon A affronter Par la suite S'il veut remporter ce burst au numéro 3 Mais Jerem ne va certainement pas le laisser faire Oh la la ! La recovery de Falco Jerem qui n'a pas su couvrir Malgré son... La prolifération de Downer Oh oui Allez Fontaine of Dream Pardon Qui est en train de faire Popper tous les shenanigans Oh la la ! Oh la la ! C'est Downer en couverture Et le PR là dessus par contre Jerem qui est On point On point Yes Il réussit à s'accrocher correctement Avec sa notre à l'air Oh la la ! Ce Raptor boost insolent ! Qui ne trouve pas son nid mais Le nid au reconnect J'aurais hurlé à l'insolence Ah mais là Vraiment Psylo Prend La stock Le micro-spacing Le micro-spacing de Psylo Qui est absolument divin Parce que regarde Il fait absolument tout ce qu'il faut Pour bien se positionner par rapport à Jerem Jerem qui a du mal Et qui accuse le coup Le stage Eh bien Fontaine of Dreams Qui est en train de pencher Sévèrement En la faveur de Psylo Et oui Et oui Et oui c'est important Oh ce nid ! Voilà Il fallait un nid en neutral Il fallait que sa stock soit prise par un nid en neutral Et voilà Une one stock match Le down throw Et voilà On en parlait maintenant La plateforme qui sauve le Falco Ah la Techchase qui était pas bonne là-dessus Là j'ai l'impression que Psylo Il a fait quelques petites erreurs d'exécution par-ci par-là Et là Oh la tonnerre Et il regrape Oh le nid ! Le nid oh mon dieu Et Psylo Et il prend la game 2-2 Bravo à Jerem pour ce travail Monumental Mais cette violence messieurs Mesdames et messieurs Pardon Cette violence Jerem qui vient de remonter 2-0 Est-ce que Jerem va réussir son reverse 3-0 ? Va-t-il le faire ? Ou est-ce que Psylo Va Euh Aller en loser finale ? Peu importe le résultat Je vais être heureux Soit je vais avoir Un magnifique reverse 3-0 de la part de Jerem Soit je vais voir The boy Psylo Atteindre la loser finale Moi je suis sur le fion Je suis complètement sur le fion Parce que là Psylo Il avait littéralement 2 stocks Entre guillemets Une stock et demi d'avance Et là Il avait quelque chose Mais là je l'ai vu à la dernière stock Tu l'as vu au milieu Du stage En train de faire des options Qui n'avaient pas lieu d'être Tu sentais que là dans sa tête Il y avait le cerveau qui était en train de se retourner Qui était en train de s'incliner A 60 degrés sur la droite En bas de droite Le cerveau il est penché Le cerveau il est penché Et dès que le cerveau s'est Parfaitement synchronisé Boum Tous les circuits se reconnectent Là il s'est pris le nid Malheureusement Un nid très malon contre eux Malheureusement Et Jerem Qui est absolument impérial Et qui laisse rien au hasard T'as vu ? Dès que Psylo flanche Mentalement Jerem est là Pour venir Tu vas continuer à mettre le coup de bâton Sur les hanches Comme ça en mode Avance 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 Jerem qui a un combo game Vraiment 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 violent La moindre occasion C'est des pourcents Allez On est sur la dernière manche De cette loser finale Psylo Jerem Je vous rappelle Loser semi pardon Je vous rappelle Que le gagnant De cette manche ira Ohlala mais ce combo d'ouverture De la part de Psylo Absolument délicieux C'était parfait C'était vraiment parfait Parce que là il y a vraiment Le choix de destination finale Par contre là ça va être Là c'est le Kito double Pour le coup c'est d'un côté On a les lasers de Falco Et le fait est que Comme Falco est un C'est un gros cul pour le coup Il va pouvoir le combo A travers tout le terrain Mais Falco a Des techshades absolument Absolument poignantes Sur l'espèce Sur ce terrain Donc c'est du C'est du double tranchant Pour les deux C'est du Kito double Littéralement Kito double Pour l'un et pour l'autre On peut pas faire plus Glace cannon que ce match Ah c'est clair Là c'est clair C'est une volonté de Psylo De vraiment vraiment Forcer sur le mental Voilà le Psylo C'est une avance Colossale Oh j'avais bien aimé Pourtant cette option Evidemment fastfall Avec le shine Pour cancel derrière Oh la la Parfait le nid Oh les techshades de Jerem Qui ne pardonne pas Oie 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 Comment ça va tuer Est-ce que Ça tue par le haut Même si 150% c'est beaucoup Ça reste un falcon sur Destiny Et pourtant ça a tué par le haut C'est dire C'est dire C'est dire comment le jeu Le jeu se dit allez vite Dépêchez-vous là Faut qu'on gagne Faut qu'il y a quelqu'un gagne J'en peux plus j'en ai marre L'issue de ce match On veut connaître l'issue de ce match On veut la connaître Parce que bon sang Que ce set est intense C'est pour l'instant Psylo Le champion Lillois Celui qui a fait le déplacement Jusqu'à Bordeaux Il a fait le 59-33 Également L'équivalent de 8 à 9 heures de route En voiture S'il vous plaît Ça force le respect Contre Jerem Aïe 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 Le raptor boost Qui tombe dans le chin Et qui ne se fait pas pénir Oh la neutralère La neutralère Qui trouve sa cible Et qui a été très mal DI De la part de Psylo Psylo qui edge guard Jerem Désormais Il y a une erreur Il y a une erreur du côté de Jerem Il y a une erreur monumentale Du côté de l'exécution Ils sont très inconfortables Ouh Qu'est-ce qu'il va se passer ? Empty hop évidemment Pour essayer de tenter le standing grab Il était malheureusement mal placé Par rapport à Psylo le Jerem Oh Jerem Ce fsmash Dégage de l'avant-garde Jerem qui trouve l'introuvable Excellente créativité De la part de Jerem Alors qu'il va devoir remonter Malheureusement il s'est fait Il s'est fait Pardon Il s'est fait avoir sur cette edge Le monopole Qui a permis à Psylo De se propulser encore un petit peu plus Vers cette loser finale Face à Alok Je vous le rappelle Alok et Jagov se tiennent sur son chemin Mais d'abord il faudra Abattre Jerem Le troisième Falcon De ce tournoi Burst 3 Là ça gratte les pourcents Psylo qui veut pas se faire avoir Et regarde il marque la distance Victoire de Psylo Psylo qui arrive en loser finale Au moins top 4 Ou top 3 Top 3 pardon Là il est top 3 Top 3 minimum Jerem qui termine 4ème Notre solide Falcon français de Nantais Jerem qui termine 4ème Une place tout à fait honorable C'est pas grave là